Mesdames et messieurs, bonjour! Bienvenue à l'épisode numéro 7 de notre balado « Domaine public ». Cette semaine, il sera question d'enseigner à l'ère du numérique. Nous allons discuter avec vous de sujets qui ont été entendus lors de conférences, entre autres la conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne, qui se déroulait il y a quelques semaines à Toronto. J'y étais, je pourrais vous en faire part, et Mathieu aussi pourra nous faire part. Alors, d'informations pertinentes qu'il a obtenues en participant, entre autres, à une activité Digitob. Digitob? Au Digi-Hub. Digi-Hub. Digi-Hub de Shawinigan. De Shawinigan. Exact, exact. Mais avant toute chose, bonjour tout le monde. Alors, professeur Marc Bachin est toujours avec nous. Oui, exactement. Salut, Marc. Salut. Et Mathieu Bouchard, conseiller pédagogique à l'UQTR. Salut, Mathieu. Salut, les gars. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet numéro 7, est-ce que dans l'actualité, il y a des choses qui ont tiré votre attention cette semaine? Je commence par toi, Mathieu. Oui, oui, bien j'ai vu quelque chose samedi soir. Vous autres, les gars, avec Fiscalité et UQTR, vous êtes sur Facebook. Oui. Par curiosité, je ne sais pas si vous aviez déjà acheté de la pub pour sponsoriser un post, quelque chose comme ça sur votre Facebook. Oui, non, il a déjà pensé, mais on ne l'a pas fait. Ce n'est jamais arrivé. On voulait vraiment, à un moment donné, on en avait parlé, Nicolas, juste comme banc d'essai, juste voir, mettre 4 $, voir si ça pouvait augmenter nos adhérents. Ça vaudrait la peine de le faire juste pour la qualité du questionnement. Pour le tester. Ça le dit des fois, si vous payez 7 $, vous allez augmenter 70 % la visibilité de tel pub. Je le vois, moi aussi, maintenant. Je te confirme que comme gestionnaire de pages, il ne manque pas une occasion de te le proposer et de te montrer. Exact. Il y a des boutons boostés un peu partout. Il n'y a pas une place, il n'y a pas un lien où on te proposerait, justement, en moyennant un certain dollar, de plus publier ou d'avoir un plus grand achalandage sur ta publication. Il sait même les posts que tu vas faire, qu'ils vont avoir déjà un achalandage, donc augmenter encore plus ceux-là. Exact. Ça m'amène à une nouvelle que j'ai vue passer samedi soir. Facebook a annoncé que les utilisateurs canadiens, pour commencer, ça va vraiment être juste les Canadiens, vont pouvoir accéder à partir du mois de novembre. Donc, à partir de ce mois-ci, on ne sait pas encore exactement la date, aux informations sur les annonceurs publicitaires qui sont présents sur le réseau Facebook. Donc, on sait qu'aux dernières élections américaines, Facebook a été accusé d'avoir servi un peu de plateforme pour manipuler des manipulations politiques qui venaient de la Russie, par exemple, dans la campagne présidentielle américaine. Donc, il y avait un souci de transparence, puis pour Twitter aussi, puis plusieurs réseaux sociaux. Comme je disais, pour l'instant, ça va être seulement les utilisateurs canadiens qui vont pouvoir voir en guise vraiment d'expérimentation pour commencer d'où viennent ces fameuses publicités-là, par qui est-ce qu'elles sont sponsorisées. Les Canadiens vont pouvoir cliquer sur un onglet spécifique sur chacune des publicités pour connaître la provenance du contenu commandité, donc d'où est-ce que ça provient, examiner la page de l'annonceur, donc la page web de l'annonceur, puis voir tous les contenus qui ont été financés par cet annonceur-là sur Facebook. Donc, vraiment un souci de transparence. C'est le fun que ce soit au Canada, que ça arrive en premier. On va pouvoir l'expérimenter très bientôt. Parce qu'actuellement, Mathieu, si je ne me trompe pas, tout ce qu'on voit sur un poste commandité, c'est que c'est marqué sponsorisé sans plus. Exact. On sait que c'est sponsorisé, on sait que quelqu'un a payé pour ça, puis si c'était fiscalité équitaire, ça serait sur la page, on saurait que ça avait une fiscalité équitaire, mais on ne peut pas aller plus loin. On ne sait pas c'est qui qui est sponsorisé, c'est qui qui paie, d'où ça vient. En ce moment-là, si c'est un lobby politique ou un lobby de quoi que ce soit, on l'aurait su, mais là, c'était impossible avant. Maintenant, ça va être possible, du moins au Canada, pour la première phase d'expérimentation. J'ai hâte de voir moi-même comment ça va être concrètement. Qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce bouton-là pour voir d'où vient la pub. Ça va-tu être camouflé et que personne ne va le voir? Ou ça va être assez transparent? On va s'en voir d'un prochain jour. Je ne sais pas, mais... Surveillons notre fil de l'actualité Facebook, puis on va passer des posts sponsorisés, puis on va voir un petit changement à cet effet-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Puis Twitter, c'est un peu le même principe aussi? Twitter aussi, je pense qu'effectivement, des fois, il y a des tweets sponsorisés qu'on voit passer, donc un peu le même paradigme. Je sais qu'ils se sont exprimés aussi après les élections américaines, afin de rendre ça un peu plus transparent. Je ne sais pas à quel point cette manipulation-là... Peut-être que vous autres, vous le savez, les gars, le russe était illégal, mais au niveau éthique, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc, pendant toute l'histoire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bien, c'est sûr que quand un peuple étranger participe à ton processus électoral, c'est sûr qu'il y a un problème majeur. Exact. Puis de toute façon, c'est ce que vous pouvez comptabiliser les dépenses... Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a plein, plein de choses là-dedans. Puis il y a l'assise de la démocratie, là, qui est en mouvement, avec beaucoup, beaucoup de... C'est dense, là, le petit point que tu me lèves, il est important. Bon, super, merci Mathieu. Toi, Marc, qu'est-ce qui a été ton attention, sur quoi tu veux nous parler? Oui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder, de faire un peu de convergence, dans le fond. C'est regarder un petit peu sur... Tu as parlé de nos réseaux sociaux. On est rendu près de plus de 4000 personnes, là, qui suivent nos réseaux sociaux, Fiscalité UQTA, notre page Facebook. Puis, dans le fond, j'ai regardé, le dernier mois, ce qui a intéressé notre communauté. Alors, je vais les prendre un par un, mais les éléments les plus importants, mais je l'ai quand même identifié six. Si tu me permets, juste, à cette introduction, Marc, pour que les gens le sachent bien, il y a différentes façons d'animer une page Facebook, dépendamment des objectifs. Nous, on est trois professeurs à l'animer. Cette page-là, Mathieu, nous donne un petit coup de main de temps en temps aussi. Puis, essentiellement, on fait une publication par jour sur la page. C'est l'ordre de grandeur qu'on s'est donné, entre autres pour nous, parce qu'on ne veut pas trop... On ne veut pas juste faire ça non plus, mais aussi pour rester pertinent auprès des gens qui suivent la page puis ne pas les engloutir. Puis, parfois, on a de l'information qu'on pense pertinente que l'on diffuse à la communauté, mais plus souvent qu'autrement, c'est la communauté elle-même qui nous pose des questions, donc soit par des messages privés ou par des publications de la part de visiteurs. Donc, sur la page, les gens nous posent eux-mêmes des questions les concernant. Et nous, on joue un rôle de relayeur souvent, puis on relaie ces questions-là à la communauté. Et là, c'est de là que tu vas nous parler de ce qui a été discuté, mais souvent, c'est par là que les plus belles discussions émergent. Oui, tu as raison. Puis, c'est important de le dire, parler un peu de notre philosophie, notre fonctionnement. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus, puis on l'a peaufiné pas mal. Puis, je pense qu'on est à un niveau assez... En tout cas, pour ce qu'on veut faire, assez optimal. Puis, justement, ça va refléter parce que là-dedans, il y a de l'actualité-actualité qui est poussée par la vérité-actualité, puis il y a de l'actualité qui est proposée par nous, les profs, ou notre communauté. Donc, je pourrais commencer. Bien, bien sûr. Bon, le premier sujet, lui, je considère qu'il rentre dans la catégorie des sujets clos. C'est sûr que la taxe Netflix, qui est une fausse appellation, dans le fond, c'est de faire payer le dû par Netflix de la taxe à la consommation. La dernière fois qu'on s'est parlé, domaine public, l'apothéose n'était pas encore arrivée. L'apothéose est venue le dimanche soir, à Tout le monde en parle, où Mélanie Jolie a vraiment démontré que c'était probablement la personne dans la salle qui comprenait le moins les enjeux. Je pense même Julie Snyder comprenait plus qu'elle. Donc, ce dossier-là est quand même clos. Ce qu'on peut rajouter, par contre, c'est que Carlos Letao, notre ministre des Finances au Québec, a dit qu'il était pour appliquer. Ça peut être long, ça peut être complexe pour de vrai, mais il souhaitait appliquer la portion TVQ de la taxe à la consommation, donc 9,975. Si je me rappelle bien l'intervention de Julie Snyder, à Tout le monde en parle, c'était de dire, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Oui, c'était quelque chose comme ça, puis ce qui était vraiment, pas pour rien, je disais, Julie Snyder, c'est parce qu'évidemment, Mélanie Jolie, il faut dire ça, c'est qu'elle était entourée quand même de Gérald Fillon et de Pierre-Yves McSween, mais même au niveau de Julie, qui intervenait parfois et qui disait qu'elle ne comprenait pas trop, mais c'est dire, c'est croire le contraire, en tout cas qu'elle comprenait plus que Mélanie Jolie. Tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai une question, j'ai vu que Netflix, bon pour contrebalancer ça, on dit qu'elle investit, je pense, 500 millions dans le contenu, la production de contenu canadien, francophone, anglophone, ce 500 millions-là, ça aurait pris combien de temps de l'accumuler en taxe? Est-ce que vous avez une idée? Ça aurait pris certainement un peu plus qu'une année, j'imagine, là? C'est-à-dire que j'ai fait le calcul très approximatif, justement, sur notre page Facebook, très approximatif, on s'entend, puis il y a plein d'hypothèses, parce qu'entre autres, est-ce qu'on délaisse juste la TPS, qui est de 5%, ou on délaisse, il y a des provinces qui sont prises avec la TVH, donc la TVH, le temps de l'accumuler harmonisé, ça veut dire que tu dois être harmonisé, donc tu es pris un petit peu avec la décision prise par le gouvernement fédéral, il y a pas mal, puis on l'avait calculé, puis que le 500 millions de mémoire revenait à un investissement net, tu sais, si tu enlèves la perte de TPS, puis les crédits d'impôts auxquels Netflix va revoir, je pense qu'on arrivait à un profit, ou en tout cas des recettes de 200 millions. Mais c'est sûr que c'est un mauvais, c'est pas un bon calcul, même financièrement, non seulement, c'est l'équité le gros problème, c'est le message sur l'équité que ça envoie, mais même au niveau économique, les valeurs, parce que le 500 millions aurait possiblement été investi de toute façon, c'est dans le modèle de l'affaire. C'est du bien comparé, c'est deux choses-là, c'est comme si McDo, tu disais, je peux-tu pour percevoir la TPS, puis en échange, je vais acheter du boeuf canadien pour mes burgers, il n'aurait besoin de boeufs. Il leur a acheté pareil. Fait que faire de la production, ça fait partie de ses intrants, puis ses coûts qu'elle a assumés de toute façon, je parle de Netflix, donc c'est un drôle d'argument pour se défaire de son obligation de perception de TPS. Tu vois Mathieu, après deux minutes, là, tu comprends déjà pas ce que Mélanie, voilà. Bon, donc tu disais que c'est clos, alors prochain sujet. Bon, ça c'est très rapide, je veux juste le mentionner. On va revenir là-dessus. Prix Nobel d'économie à Richard Taylor au mois d'octobre. Pourquoi je le mentionne? Parce que c'est un ardent défenseur de tout ce qui est comportemental, donc la finance comportementale, l'économie comportementale. L'investisseur n'est pas un homo economicus qui est rationnel en tout temps. Donc c'est vraiment un pan qui est de plus en plus populaire ou qui est dans l'opinion publique et qui est valorisé par des prix Nobel. Dans le fond, c'est la suite de Daniel Kahneman qui l'avait gagné aussi pour des travaux en économie comportementale en 2002. Donc on va revenir, on va vraiment parler de ça en long et en large lors d'un prochain épisode. Parfait. Il y avait un article qu'on a publié, qu'on a relayé sur notre page Facebook qui s'appelait, de la presse, qui s'appelait Millionnaire mais pas riche. Et ça, ça fait beaucoup réagir. Dans le fond, ça fait référence à quelque chose qui est très, très terre à terre où on se raconte que dans mon temps, moi je peux dire ça pour de vrai, dans mon temps, la barre de chocolat, elle me coûtait 10 cents. Puis la maison familiale avait été achetée pour 25 000 piastres. Puis mon père ou ma mère, disons, mon père dans ce temps-là faisait 10 000 piastres par année. Puis c'est-à-dire que dans ce temps-là, un million, c'est beaucoup. Ça part de cette idée-là, mais pourquoi je vais en reparler? Un, ça a attiré l'attention de notre communauté, mais c'est pour faire entendre le sens inverse. Parce que ce que l'article dit, c'est qu'un million, il banalise un million. Il dit un million, c'est rien, ou à peu près. Aujourd'hui, oui. Bon, on comprend qu'un million à 73, si tu fais un taux d'inflation de 4 %, je ne veux pas vous perdre dans les chiffres, mais tu sais, 4 % d'inflation, on est en 2017, d'accord? Bien, c'est vrai que c'est un million-là, à 4 %, ça devient 5,4 millions. Il y a des petites mathématiques financières de base. Mais comment j'ai voulu le présenter pour dire qu'un million, ça veut encore dire quelque chose? C'est une déformation professionnelle, j'ai utilisé un petit peu ce que j'enseigne, la finance personnelle, planification de la retraite. Puis en fond, ce que j'ai fait, j'ai dit, à 65 ans, si tu as accumulé un million, ça te fait une rente de retraite de combien? Ça te fait un revenu de retraite de combien? Donc, espérance de vie, 91 ans, peu importe, tu as quelques hypothèses, mais des hypothèses conservatrices. Donc, avec un million dans ton REER, accumulé, là, sur toute ta vie active, au moment de ta retraite, bien, ça génère une rente de 50 000 $ brut. Rajoute à ce profil-là, tu as le maximum du RQ, à peu près 13 000 $. Tu as ta pension de sécurité de vie, 7 000 $. Donc, tu es dans une ordre de grandeur de 70 000 $. Donc, ce n'est pas vrai qu'un million, ça ne veut rien dire ou ça ne veut plus rien dire, parce que le titre, c'était millionnaire, mais pas riche. Bon, 70 000 $ à la retraite, brut, on peut dire que c'est à peu près 100 000 $ dans ta vie active. Donc, c'est la classe moyenne aisée, là. Alors, je voulais juste remettre ça, là, un petit peu, là, dans le bon sens. Ce qui est aussi intéressant dans ton calcul, c'est que, oui, le pouvoir d'achat avec un million de dollars en main a diminué, évidemment, avec le fil des temps, mais tu démontres aussi que ce n'est pas si dur que ça de se construire un capital de retraite d'un million de dollars. Aussi, aussi. Puis que, évidemment, on fait une très belle vie avec ça. Ben oui, ben oui, ça, c'est clairement la classe moyenne de la dernière tranche. Oui, bon, c'est bien. Oui. Bon, il y avait la réforme Morneau, on en a parlé beaucoup, on a fait un dernier épisode, on a parlé de ça. Oui, un dernier épisode traité de ça. Traité de ça. C'était l'état projet pas mal, par exemple. Oui, c'était l'état projet, des propositions. Donc, taux de force du ministre Morneau, si on parle que ces annonces-là ont été amorcées pendant les barbecues le 18 juillet, ben l'énoncé économique où on a clarifié les règles retenues après consultation, après tout le processus, je l'ai compté 99 jours. Donc, une réforme fiscale, parce que ça avait la teneur d'une réforme fiscale en 99 jours. Donc, ça, c'était déjà quelque chose qu'on avait critiqué. Mais là, on le voit avec un chiffre vraiment symbolique. Là, c'est quelque chose, en moins de 100 jours. Donc, juste vous rappelez, je ne vais pas reprendre l'épisode, juste vous rappelez, il y avait trois enjeux. Le fisc, le ministre des Finances voulait enrayer le fractionnement de revenus avec les enfants au-delà de 18 ans, entre 18 et 24 ans. Empêcher aussi le fractionnement avec la conjointe. Il y avait cet aspect-là. Il y avait l'aspect du revenu passif. Donc, quand une société génère plus de revenus que ce que son actionnaire dirigeant a besoin pour son train de vie, il y a de l'argent qui reste dans la société, qui est moins imposé. Donc, il y a un report d'impôts. Bref, il y a un avantage à ce niveau-là. Le ministre Morneau voulait enrayer cet avantage-là. Et le dernier, c'était l'idée de transformer par des planifications assez complexes. C'était la règle la plus complexe. Transformer du revenu de dividendes en gains en capital. Il y a un intérêt à ça, bien sûr, de passer à un taux de 39-40 % à 24-25 %. Ça, c'était les trois angles. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier geste, on va endormir le bon peuple. On va accorder une réduction d'impôts qui n'était pas du tout dans la discussion, pas rapport. Deux jours avant, sorti de nulle part. Donc, on va faire passer le taux d'imposition de 10,5 % à 9 % pour les PME, pour les sociétés privées contrôlées par les Canadiens, pour le premier 500 000. Donc, c'est une économie récurrente maximum de 7 500 $. Donc, ça, c'est le bonbon. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné la mesure, probablement, qui faisait le plus de sens au niveau de l'équité. En tout cas, une des mesures qui faisait beaucoup de sens au niveau de l'équité. Mais parce qu'elle était trop complexe, et ça, je salue le ministre de l'avoir reconnu, parce que c'était trop complexe avec des effets pervers. Ils ont complètement abandonné l'idée d'empêcher les transactions un peu complexes de transformer du dividendes en gains en capital. Ils vont probablement revenir parce que c'est plus ou moins logique d'être capable de faire ça. Mais là, s'il y avait trop d'effets pervers, ils l'ont reconnu. Ok. Ou difficile à faire en date 100 jours. Oui, exactement, exactement. Sur le fractionnement, soyons garder cette portion-là, sauf l'une, encore une fois, une des mesures qui m'apparaissait la plus évidente à faire sauter, comme on dit, c'est que parmi toutes les planifications de fractionnement, il y a l'idée, encore une fois, c'est technique, c'est un peu complexe, mais en se faisant une fude ici, on peut multiplier l'exonération. Tous les actionnaires, tous les entrepreneurs ont jusqu'à 824 000, c'est indexé ce montant-là, 824 000 de gains en capital qui peuvent le mettre à l'abri de l'impôt lorsqu'ils vendent leurs actions de PME. Ce qui est tout à fait correct, qui contribue à l'essor économique du pays. Mais où le bas blesse, c'est quand on dit que ce 824 000-là, par une mécanique de fiducie, on va pouvoir en fractionner des parties avec tous les enfants, et ça, peu importe, les enfants de 3 ans, les enfants de 6 ans, de 9 ans. C'est des marionnettes. Des marionnettes, il y a des ficelles là-dedans, et c'est complètement contre-nature. Et ça, on a maintenu ça. Je ne sais pas au nom de quoi, probablement au nom de l'exonération, sacro-sainte exonération, mais ce n'est pas logique. Il y a des entrepreneurs qui, parce qu'ils ont une famille de 3 enfants, conjointe et 3 enfants, donc une famille de 5, mais qui exemptait 5 fois 824 000 piastres. Ils vont continuer à pouvoir le faire. C'est juste un défaut dans la mesure fiscale. C'est loin d'être la volonté ou l'objectif visé par cette mesure fiscale. Exactement. Ça n'a pas été corrigé cette fois-là, c'est bien dommage, effectivement. Ce bout-là n'a pas été corrigé, mais de façon générale, le fractionnement sera corrigé. Il va rester des choses techniques à voir, mais bon. La mesure où il y avait plus d'enjeux, c'était le revenu passif. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un levier financier dans la société parce qu'on paye moins d'impôts sur le revenu d'entreprise exploité activement. Ça faisait en sorte que ces gens-là ont plus de capital à investir. Donc, comment régler cette iniquité-là, iniquité aux yeux du ministre Morneau? Bien là, ils ont fait une approche un peu mitoyenne, on pourrait dire. Ce qu'ils vont faire, c'est que le premier 50 000 $ de revenu de placement gagné par la société va être exempté des mesures, en guillemets, punitives du ministre Morneau. Ça va être toléré. Ça va être toléré. Donc, le 50 000 $, dans le petit exemple, 10 à 5 %, c'est comme un capital d'un million auquel on ne touchera pas. On rappelle que les dollars en surplus qui vont être réinvestis dans la société, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura jamais d'impôts punitifs, mais c'est pour les argents qui sont passifs, qui sont demeurés dans la société pour investir dans un portefeuille de placement. OK. Alors, ça, c'est quand même à suivre, voir l'application de tout ça, puis c'est majeur, mais ça commence à se préciser. Oui, effectivement. Autre dossier, un autre article, un gros dossier qui est paru dans la presse il y a deux dimanches de ça, le F a la cote. Auquel tu avais contribué. Oui, j'ai contribué. Avec le journaliste. C'est un bon journaliste, ça. Je le suivais beaucoup parce qu'il faisait beaucoup l'actualité américaine et dessus. Bref, il m'avait appelé, puis il a pondu un dossier spécial. Son point de départ est vraiment intéressant, c'est qu'il a réalisé que depuis dix ans, le parc automobile plaqué F a augmenté de 365 %. Plaqué F, c'est désigner ta voiture comme étant utilisée à des fins commerciales. OK. Donc, c'est dit, son réflexe de départ, qui est tout à fait légitime, c'est qu'il y a-t-il quelque chose là? Il y a-t-il un avantage fiscal? Il y a-t-il des abus? Il y a-t-il des scandales? Je l'ai trouvé très, très professionnel parce que, dans l'article, il y a bien sûr un volet plus où Yves Chartrand, qui n'est pas n'importe qui, là, qui est le formateur du Centre québécois de formation en fiscalité, du Centre québécois de formation en fiscalité, qui lui, sans parler d'abus, parle de règles, je parle des règles fiscales, parle de règles qui sont vétuses et qui devraient être mis au goût du jour. Je ne contredit pas nécessairement cet aspect-là, mais moi, je disais plutôt, dans l'article, de façon générale, que je ne pense pas qu'il y a d'abus. Je pense qu'il y a des calculs, il y a des, mais pas je pense, il y a des calculs sur les avantages imposables, et je pense que si on fait ces calculs-là, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement d'avantage à détenir le véhicule par la société plutôt que de la détenir personnellement, il ne faut pas oublier que si on la détenait de façon personnelle, on pourrait l'utiliser pour la fin d'affaires et avoir une allocation de la société non imposable. Bref, on va revenir là-dessus et je vais faire des calculs. Ce qui manque, c'est qu'on n'a personne à faire des calculs là-dedans. Tu as fait un post intéressant. Oui, on va faire un suivi là-dessus pour essayer de conclure, mais mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas d'abus. Effectivement, comme il est en train, il y a peut-être des choses à mettre au goût du jour et à améliorer. Tu pourras même lui retourner aux journalistes avec ses résultats de calculs-là. Il pourrait faire un suivi lui-même sur son propre article. Exactement. Exactement. Puis, bien honnêtement, le sujet que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est tous des sujets pour moi qui sont intéressants à voir partir de l'actualité, des belles discussions aussi. Je vous invite à aller voir. Je vous résume ça, mais il y a toutes sortes de discussions autour de ces sujets-là sur notre page Facebook. Mais c'est celle qui a été lancée vendredi par notre collègue Nicolas Blais, qui s'ennuyait avec son ami. Il écoutait le hockey, le jeu du soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une autre défaite du CH. Puis là, on commençait à parler finance. Puis on commençait à parler régime enregistré et épargne d'études. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir revenir discuter en détail. Mais en gros, la discussion qui a été amenée par la communauté, qui a été très engagée là-dessus vendredi, c'est pas parler technique, le régime enregistré et épargne d'études, qu'est-ce que ça donne, la subvention, mais c'était vraiment l'horizon pointu de dire quel genre de placement qu'on met dans un régime enregistré et épargne d'études. Est-ce qu'on est conservateur? Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble puis avoir plutôt des placements avec fonds de croissance? Il y a eu toutes sortes de discussions. Le seul point que je voulais faire ressortir, c'est de dire, effectivement, un régime enregistré et épargne d'études peut être vu comme des phases communiquantes, puis peut être vu comme un corollaire du REER puis du CBI. On peut le voir comme ça. Mais c'est sûr que c'est vrai aussi que l'horizon de placement, il est plus limité. Je veux dire, si tu commences à investir à 10 ans, bien, t'as peut-être un 10 ans devant les yeux. Fait que le seul mot que je veux dire, c'est ça que j'ai fait ressortir, surtout parce que des gens qui pensaient qu'on pouvait avoir une approche purement fonds de croissance, bien, j'ai été rechercher les cycles boursiers, puis j'ai fait ressortir une période de 9 ans, bien choisie pour démontrer un point, évidemment, bien sûr. Puis j'ai regardé le standards and poor's, 500, donc c'est pour l'époque l'indice, c'est le gros indice de la Bourse de New York. Puis de 2000 à 2009, donc une période de 10 ans, si t'avais placé en fonds de croissance, c'est pas une affaire spéculative, juste l'indice, t'aurais été à moins 8. Fait que t'aurais fluché, la subvention quasiment, en perte de revenus pour tes enfants, pour tes études, ça fait mal, ok? A contrario, si t'avais placé dans la bonne période de 8-9 ans, de 2009 en 2017, là on est à 15%. Donc je pense que ça prend un horizon de 13-15, ça prend plus que 10 ans pour... Justifier d'être dans un fonds de croissance. En tout cas, purement, équilibré, oui. Bien, c'est sûr que c'est des cycles qui se font sur 15 ans, puis que tu as un horizon de placement de 10 ans, parce que tu places dans le régime quand ton enfant a 8-10 ans, puis on sait qu'il faut commencer à le sortir, à le décaisser quand il rentre au cégep. Si tu tombes dans le mauvais cycle de 8 ans que tu l'as démontré, d'un cycle qui lui, par ailleurs, prend 20 ans à bien s'expansionner, tu risques de passer à côté du bateau. Exactement. Je veux juste vraiment conclure là-dessus. Mais ce que ça veut dire, ce truc-là, c'est pas de cautionner ou dire qu'il faut tout mettre dans le certificat de pauvreté garantie. Je ne suis pas prêt à dire ça du tout, mais je t'ai prêt à dire qu'on n'a peut-être pas assez de temps pour juste mettre ça en fond de croissance. C'est aussi ça, on en reparlera de ça. Oui, oui. Ça intéresse tout le monde. L'ensemble, le régime en chef d'épargne d'études, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ça fera un sujet en soi, dans un prochain épisode peut-être. Exact. Bien, merci Marc, c'est très intéressant. Merci à Mathieu aussi. Alors, dans un instant, on revient avec l'unique sujet qui va être traité aujourd'hui, enseigné à l'ère du numérique. À tantôt. Alors, le 16 octobre dernier, donc plus précisément du 16 au 19 octobre dernier, se déroulait à Toronto, au Centre des congrès, la Conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne. Une immense conférence avec plus de 1400 participants provenant de 95 pays. C'était plus de 500 conférenciers, plus de 150 sessions animées. Donc, une très grosse conférence, un très gros congrès uniquement sur l'apprentissage en ligne. Et j'avais personnellement reçu le mandat d'un dirigeant ou des dirigeants de l'UQTR d'y aller, pour aller voir ce qui se dessinait, qu'est-ce qu'il y avait dans l'horizon de l'apprentissage en ligne. Parce que vous savez que les établissements d'enseignement postsecondaire, les cégeps, les universités, et c'est aussi vrai à l'UQTR, Mathieu pourra en témoigner. L'apprentissage en ligne fait partie maintenant de l'offre de cours qui est offerte aux étudiants. Mais souvent, on le fait… Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peu de recherches qui ont été faites là-dessus, peu de résultats de recherche. Donc, souvent, on fait des expériences terrain avec ça. On a des réflexes. On pense que des modes d'enseignement sont meilleurs que d'autres. Mais ce n'est pas toujours appuyé par des résultats de recherche ou des choses comme ça. Donc, c'était pour moi une belle occasion de moi-même qui fais de la formation à distance, qui donne des cours en ligne crédités sous un certain format. Puis qui, moi non plus, n'a pas appuyé ça sur de la recherche, mais sur mon feeling, si on veut. J'ai aussi donné avec Marc Bachand, à chaque année, on donne un cours au grand public, ce qu'on appelle un MOOC. Donc, un cours en ligne destiné au grand public portant sur les finances personnelles. Donc, ce n'est qu'un exemple de l'intérêt que j'avais pour l'apprentissage en ligne. Donc, c'est un peu de ça que je veux échanger avec vous, les gars, des différentes personnes que j'ai rencontrées là. Bien, pas personnellement, mais dans les différentes sessions. Et ce que j'ai retenu de ma participation. Tout d'abord, je veux dire, c'était immense. Écoutez, on sait que quand on va dans une ville, le centre des congrès, c'est l'endroit le plus important, le plus gros pour tenir une conférence. Donc, j'étais dans la plus grande ville canadienne, donc dans le centre des congrès le plus grand au Canada. Et on avait à nous la salle la plus grande du congrès, juste pour être capable, vous voyez les chiffres, de réunir 1400 personnes pour prendre un repas le midi. Ça, ça a l'air de rien, mais c'était immense. Puis, par ailleurs, on ne se pilait pas sur les pieds. Quand les conférences commençaient, on était répartis dans plusieurs salles. Puis, il y avait toujours une dizaine de conférences en même temps. Donc, quand on prenait l'horaire, on essayait de se faire une... Il y avait une belle application qui a été offerte pour ça, d'ailleurs, où on pouvait très bien gérer notre horaire. Mais ce n'était pas facile de choisir, là, parce que tout était intéressant, puis tout se donnait en concomitance. J'ai assisté à une première conférence qui parlait de jeux sérieux et de simulation en enseignement. C'était des professeurs de Drexel Online University. Donc, l'idée de faire jouer carrément des apprenants, des étudiants, pour leur faire apprendre certains concepts. Je vous donne quelques exemples de ce qui nous ont été démontrés. Il y avait une espèce de jeu, là, qu'on pourrait dire, un jeu dont vous êtes le héros. Moi, ça traduit... Te rappelles-tu de ça, Marc? Ça trahit mon âge un petit peu, les livres dont vous êtes le héros. Moi aussi, j'ai connu ça. C'était des livres qu'on lisait. Puis, à différents endroits dans le livre, on était appelés à faire un choix. En fonction du choix qu'on faisait, ça nous envoyait à une page ou à une autre. Donc, finalement, l'aventure n'était pas la même pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu, dans le contexte de l'apprentissage, la même chose. Les étudiants sont mis devant des courtes vidéos ou, évidemment, en lien avec ce qu'ils ont, leur apprentissage, de différentes vidéos. Puis là, à la fin de la vidéo, l'étudiant est appelé à faire un choix. Puis, dépendamment du choix qu'il fait, est-ce que moi, dans tel cas, je ferais telle manipulation? C'était dans un contexte un peu de formation en médecine. Est-ce que, face à telle situation, j'appliquerais le traitement A, le traitement B ou le traitement C? Puis, dépendamment du choix que la personne faisait, ça lui lançait une autre vidéo qu'il l'envoyait ailleurs dans son apprentissage. Donc, c'est vraiment un jeu interactif qui faisait en sorte que l'étudiant ne recevait jamais la même séquence vidéo en fonction des différents choix qu'il faisait. C'est intéressant ce que tu dis, Nicolas. Je me demandais si, à la fin, est-ce qu'il y a une finalité? As-tu un parcours que l'étudiant doit suivre pour arriver à la vraie fin? Ou bien, selon ce qu'il décide, ça l'amène à des endroits différents, puis il faut qu'il recommence s'il réussit pas? Honnêtement, je sais pas, mais… Ça pourrait être utilisé à cette fin-là aussi. Oui, c'est ça. Si on avait ça entre les mains, la capacité de faire ça, l'enseignant qui, lui, est l'expert dans sa pédagogie, puis c'est exactement où il veut amener ses étudiants, ça serait assez… on pourrait choisir nous-mêmes comment on veut faire jouer le jeune, puis s'il prend une mauvaise piste, comment on fait pour le retourner dans la bonne piste. Dans le cas de la médecine, c'était possiblement aussi en lien avec, tu sais, de faire les liens avec tes choix, les conséquences, tu as démontré les conséquences à tes liens. Oui, effectivement. Puis nous aussi, tu sais, on est dans une approche non plus de connaissances, mais de compétences, mais c'est toute l'intégration que ça facilite ou ça favorise plutôt l'intégration des connaissances. Effectivement. C'est vrai, puis c'est intéressant parce qu'on a fait quelque chose de semblable pour la formation en ligne, justement, en communication en situation d'urgence, puis c'était l'animation d'un focus group sur une situation X, d'une inondation dans une ville fictive, puis c'était vraiment ça, exactement ce que tu décris, une capsule vidéo introductive, après ça, selon ce que tu réponds, ça t'amène vers des chemins différents, on appelle ça le simulateur de décision, là. OK. Puis c'est toujours dans un environnement? Oui, dans un environnement vidéo, là. Dans une boîte avec la capsule vidéo, puis les choix que tu choisis, puis selon ce que tu choisis, tu vas être mené vers une autre vidéo avec les participants qui réagissent selon ce que tu choisis, ou bien du texte, une image, un graphique, etc. On en parle, puis on répond à notre question. Tu sais, t'as pas le même message à passer en apprenant, dépendamment du choix qu'il a pris, là. Exact. Tu veux que ton message soit adapté, là, à celui qui a fait le mauvais choix, t'as de quoi y dire autant qu'à celui qui a fait le bon choix. C'est ça, tout à fait. C'est pas le même message que t'as alors passé. C'est intéressant. Est-ce que tu sais, Nicolas, s'il y avait aussi, j'imagine, dans le jeu sérieux, il y a aussi toute la psychologie, puis, tu sais, tout l'hameçonnage qu'il y a, tu sais, ce qui fait que les jeunes sont accros des jeux vidéo, ben là, c'est une façon positive d'utiliser cette captivation-là que les jeunes peuvent avoir, mais là, c'est pour de l'apprentissage, là. Est-ce que ça, ça ressort, ça? Ça ressort plus dans le deuxième exemple que je vais vous donner, qui était, là, je vous ai parlé d'une espèce de jeu dont vous êtes le héros, puis qui était essentiellement des séquences vidéo, mais on nous a aussi démontré un vrai jeu, là, je te jure, là, je suis pas un joueur, là, mais je voyais, t'as un jeu vidéo, là, qui avait l'air captivant, qui était réaliste, là, puis je l'ai vu pendant 30 secondes, là, mais tu voyais le personnage courir, là, puis qui était dirigé par l'étudiant, là, tu jurais que c'était un gamer, là, qui jouait, puis là, le personnage, il y avait de la musique, là, c'était vraiment, c'était très excitant. Là, le personnage, il arrivait devant une rivière, puis il fallait qu'il construise un pont pour pouvoir sauter l'autre bord de la rivière, c'était des étudiants en génie. Puis là, il fallait qu'il fasse des calculs. Le pont, il fallait qu'il calcule la distance, la portée, l'angle qu'il allait donner à son, je crois qu'on appelle ça en dessous du pont, là. Mais là, il se mettait, le personnage, c'était comme si c'était l'étudiant qui se mettait à faire plein de calculs, puis qu'il dessinait son pont, puis que, soit il réussissait son pont, puis il réussissait à faire passer le personnage lui-même de l'autre côté de la rivière ou pas. Puis là, j'imagine qu'il y avait un feedback sur ses erreurs possibles, peut-être, dans son calcul, là. Donc, tu as vu côté accrocheur, là, comme ça, puis motivant. Ben, écoutez, mais il doit y avoir de l'investissement quand même. Il doit y avoir beaucoup d'investissement, cependant, derrière ce joueur. On sait que les concepteurs de jeux bio, qui le font pour vrai, puis qui gagnent leur vie avec ça, ils engouffent beaucoup d'argent. C'est juste pour prouver le théorème de Pythagore. Il faut faire ses choix, j'imagine, mais c'est assurément accrocheur. Ensuite de ça, autre chose qui a été beaucoup discutée dans la conférence, entre autres, là, c'est un professeur de York University qui s'appelle Ron Austin, qui nous parlait de les cours mixtes, qu'on appelle aussi parfois hybrides. Ben, ça, j'ai hâte que tu me parles de ça, parce que je ne sais même pas si… Dans ma tête, là, ce n'est pas classique. Il commence sa présentation en nous expliquant que l'enseignement magistral, là, ça existe depuis 700 ans, là. Un professeur qui possède le savoir et qui le déverse à l'apprenant en salle de classe. Ça, c'est le modèle traditionnel. Il fait 700 années que ça se passe comme ça, oui. Ça fait au moins 25 ans qu'il nous dise cet exemple-là. Oui, bon… Puis, bon, on comprend qu'il y a certains avantages pour l'apprenant, là. Entre autres, il y a un contact humain, il y a une interaction humaine entre le professeur puis l'enseignant, l'enseignant, excuse-moi, puis l'étudiant. Puis, il y a aussi des contacts humains entre les étudiants eux-mêmes. J'allais dire, ce n'est pas tous les professeurs qui font un bon contact humain avec leurs étudiants. Donc, cet avantage-là, des fois, n'est même pas si important que ça. Bon, ça, c'est l'enseignement magistral. À l'autre bout du spec, il y a depuis… Pas 700 ans, bien sûr, mais depuis quelques années, dans la plupart des universités, des cours en ligne. Ça peut prendre différentes formes, mais là, on est complètement à l'autre bout du spec, parce que tout se passe hors classe. Donc, on a des étudiants qui sont branchés sur Internet et qui, à distance, suivent leurs cours et ça remplace ce qu'ils faisaient normalement dans une salle de classe. Bon, là, il y a évidemment des avantages pour les étudiants. C'est, entre autres, très flexible. On sait que, par exemple, beaucoup d'étudiants travaillent. Ils peuvent modeler leur horaire parce que, dans certains titres, la plupart des cours en ligne, qu'on appelle asynchrone, l'étudiant peut faire le travail quand il veut. Donc, quand il y a du temps disponible, il se branche sur Internet et il avance son travail et son cours au rythme qu'il veut. Ça permet aussi aux étudiants de rejouer les vidéos autant de fois qu'ils le veulent. On sait qu'en classe, quand on ne capte pas le message du prof la première fois, c'est passé. Donc, alors que quand on est à distance et que les explications sont sous forme de vidéos, toute la possibilité de rejouer les vidéos, faire des pauses, ça permet de prendre des notes autrement parce qu'on n'est pas pressé, on n'est pas en classe. Bref, il y a beaucoup d'avantages à cette formule-là. Et puis, juste pour enchir là-dessus, et c'est la meilleure prestation possible que le prof peut donner de la matière. Parce que quand tu es dans la classe, des fois, tu es bon, espérons que le part des fois tu es bon, mais des fois, tu es moyen. Il y a des facteurs. Alors là, si tu es moyen, tu vas te reprendre. Absolument. Le prof aussi se reprend. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous exceptionnels les contenus, mais c'est assurément le professeur à son meilleur dans ce qu'il est capable de faire. Et évidemment, je viens de vous donner les avantages des deux formes qu'on connaît déjà. Bien, les avantages de l'une des formules d'enseignement deviennent les inconvénients de l'autre formule d'enseignement. Bien, le cours mixte, qu'on appelle dans le jargon hybride, ce serait une nouvelle formule de cours, en tout cas plus récente, et qui s'inspire du meilleur des deux formules de cours déjà connues. Donc, c'est d'aller chercher le meilleur du magistral, puis de laisser tomber les inconvénients d'être toujours en magistral, puis d'aller chercher le meilleur d'un cours en ligne, mais en délaissant aussi les inconvénients d'être toujours en ligne. Donc là, à partir de là, tout est possible. Mais c'est juste d'éviter les deux extrêmes. Donc, tout est possible. Ça peut être de donner quelques séances en classe, puis de prévoir d'autres séances qui se donnent à distance. Souvent, les premières séances peuvent se donner en classe pour créer un contact avec l'étudiant, pour qu'il mette une face sur le nom du professeur. Ça permet aussi à l'étudiant de rencontrer ses collègues étudiants. Donc, choisir des bons moments pour faire une présence en classe. Aussi, ça n'a pas besoin d'être de l'enseignement magistral qui soit fait en classe. Toute la livraison des connaissances peut se faire dans certaines semaines qui sont à distance. Et on peut faire venir les étudiants quelques fois dans le cours en présence pour faire des travaux ou faire des mises en application ou faire des cas. Donc, il y a vraiment un moyen de profiter de la salle de classe pour faire les choses les plus pertinentes en salle de classe. Toujours garder le côté humain, le contact humain, sans que ça soit sur 15 semaines, sur 15, mais pour quelques semaines. Puis, de profiter de toute la flexibilité de la formation à distance, du cours en ligne, pour le complément, finalement. Tu sais, il ne faut pas se limiter juste à cette appellation-là qui serait restrictive, mais ça me fait tellement penser à la classe inversée, ce que tu as dit depuis tantôt. C'est un cours inversé. Puis, d'ailleurs, Marc, on lance le premier cours inversé, le premier cours hybride officiel en janvier. Puis, c'est exactement ce que tu dis, Nicolas. La moitié des séances sont en ligne, puis l'autre moitié sont en présentiel. En ligne, on est plus dans la théorie pure, la connaissance. Puis, rendu en classe, l'étude de cas, les travaux pratiques en équipe, débats, tout ça. Donc, c'est vraiment sur ce paradigme-là. C'est sûr qu'on va avoir de plus en plus. Ça va exploser. Mais la classe inversée, je ne sais pas où elle se situe là-dedans, mais il y a quand même l'obligation d'être 15 semaines en classe. Oui, oui, c'est vrai. Mais je parle conceptuel. Je parle par rapport à ce que tu fais avec la classe inversée. Je ne te parle pas de l'organisation. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais quand tu penses vraiment, c'est quoi le fondamental de la classe inversée, c'est ce que tu viens de définir. Oui, tu as raison. C'est de livrer les connaissances à l'extérieur de la classe parce qu'il y a des techniques, des technologies qui le permettent maintenant. Maintenant, faire une capsule vidéo, puis comme tu dis, être à son meilleur. Quand j'explique l'avantage imposable pour les automobiles, une fois que j'ai été à mon meilleur, puis que je l'ai enregistré sur une capsule vidéo, je ne peux pas faire mieux en classe. Non, c'est ça. Mais pour bien des livraisons de connaissances pointues, théoriques, c'est génial la vidéo avec l'avantage que je disais tout à l'heure de pouvoir l'arrêter, la reprendre et tout ça. Et là, après ça, une fois que cet enseignement magistral-là est fait hors classe par le biais des capsules vidéo, on fait venir les étudiants en classe. Et là, ce n'est plus du magistral, puis ce n'est plus la livraison des connaissances qui se passe en classe, c'est quelque chose de beaucoup plus riche, c'est de la mise en application. Exact. Dans tout le processus d'apprentissage, il y a une acquisition des connaissances première, mais ça doit être consolidé, ça, par de la mise en application. Il faut se pratiquer, il faut mettre en application dans des cas, devant des situations. Donc ça, ça peut être plate un peu à faire en ligne, puis ça peut être le fun à faire en classe. Oui, puis les étudiants, ils travaillent en deux, ça fait que là, c'est un échange entre pairs, donc c'est comme un enseignement par pairs. C'est le meilleur des demandes. On le voit, puis bravo, tu m'as expliqué c'est cool. Puis une chose intéressante, toujours pour finir ce sujet-là, il y avait quelques résultats de recherche, puis ça, c'est rare parce que c'est assez nouveau comme façon de penser l'enseignement postsecondaire, puis il y a peu de recherches qui sont faites là-dessus, puis il y a peu de résultats. Donc on en avait quelques-uns, je vous en livre quelques-uns, toujours du professeur Austin. Il disait qu'en première année, dans leur expérience, que le cours magistral était très important. Donc malgré ce qu'on vient de dire, un cours 100% magistral, à leur sens, c'était encore important quand accueillait les étudiants de première année. Ils rentrent à l'université, ils n'ont pas nécessairement la maturité, il y a une espèce de liberté avec lesquelles, des fois, ils ne jonquent pas tout à fait bien, puis des fois, par manque d'encadrement, puis avec trop de liberté, ils se mettent dans le pétrin. Parce que ce n'est pas évident de faire avancer un étudiant à un bon rythme dans un cours à distance. Ça prend de sa part une certaine maturité, puis de ta part, ça prend un bon suivi. Donc des fois, les étudiants de première année, aussi le risque de s'isoler. Si tu arrives à l'université, tu ne vois personne, tu ne vois pas de collègues étudiants, puis tous tes cours sont à distance, c'est un peu dur sur la vie sociale. C'est pas un appartement pour une session. Ça remet tout en question, effectivement, c'est quoi le fameux « je rentre à l'université ». C'est ça, tout à fait. On le vit en ce moment. C'est drôle ce que vous dites, mais je ne contredis pas. Moi, j'aurais l'impression, je comprends ce que vous dites, ça a du sens. Mais en même temps, moi, je trouverais que le danger, c'est plus, pour une session donnée, d'avoir tout l'un ou tout l'autre ou smooth. Tant que tu es dosé, tu choisis aussi, avec des bons directeurs ou des directrices de programme qui choisissent bien qu'est-ce qui peut être en magistrat. D'autrement, un étudiant qui suit cinq cours par trimestre, il y en a un ou deux à distance, puis deux ou trois magistrales. Ça aussi, c'est un bon mix. Évitez que ce soit toute une session où tu ne vois personne, puis que tous tes cours sont en ligne. Autre statistique, il disait environ 60% des étudiants préfèrent une utilisation des TIC, donc des technologies de l'information modérées. Donc, malgré qu'on les appelle les digital natives, c'est les jeunes qui sont en classe à l'université, puis qu'on pense qu'ils ont tout le temps accès à la technologie, puis ils ont tout le temps le goût d'être sur la technologie. Pas tant que ça. 60% disent non, pas trop. Quand c'est pertinent, OK, mais pas trop. C'est le fun parce que c'est exactement les mêmes résultats qui sont sortis à l'école d'été sur le numérique qu'on vient de la cité, puis c'était des gens de Suisse qui sortaient ces données-là, donc ça ne venait certainement pas des mêmes recherches, puis c'était la même chose. 50-50, oui. Puis une dernière statistique, environ 70% des étudiants sont dissatisfaits après avoir passé un cours mixte. Donc, à ceux qui ont fait cette fameuse expérience-là de cours mixtes ou hybrides, 70% se disaient satisfaits. Ah, c'est bon. Il faut évidemment savoir quel pourcentage était satisfait des cours magistraux, puis qui étaient satisfaits des TIC. Comprends-tu le 70% là? Comparé à quoi, tu sais? Ce qu'ils disaient entre autres les étudiants, c'est qu'ils aimaient beaucoup l'espèce de sentiment de communauté, parce que justement, dans un cours en ligne, c'est un petit peu… Tu sais, tu ne rencontres pas tes collègues de classe, tu échanges avec eux juste sur un forum, le prof là, tu ne l'as jamais rencontré, donc le sentiment de communauté est moins fort, alors que si, 4-5 fois, on se rencontre pour vrai en physique, on n'enlèvera jamais ça, le contact physique. Ceux qui pensent que les universités vont se dématérialiser, puis que ça va toujours être juste en ligne, c'est clair, on ne s'en va pas vers ça. Non, non. Parce que comme dans bien des domaines, tu le dis souvent Marc, le juste milieu ou l'entre… Éviter le mur à mur, finalement, c'est souvent la meilleure solution. Puis on dirait que c'est encore le cas ici. Oui, oui, oui. Autre dernière statistique, celle-là venait du professeur Peter Shea, de l'Université d'Albanie, pardon, qui lui avait fait une étude sur l'impact sur la moyenne générale des étudiants. Il disait des étudiants qui font des cours en ligne, 100% en ligne, puis qui ne sont jamais présents en classe, puis qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les statistiques démontrent qu'il y a une diminution en général de leur moyenne générale. Donc, les résultats scolaires sont moins bons. OK. Ceux qui sont dans un processus ou dans un parcours de cours mixte, comme on vient d'expliquer, eux, on marque souvent une augmentation de leur moyenne générale. Donc, il y a même un impact sur le même cours, en fonction de sa formule pédagogique, quand elle est optimisée, comme le cours mixte semble l'être, ça a même un impact favorable sur le résultat des étudiants, sur la réussite des étudiants. Autre conférence auquel j'ai assisté, c'était la vedette de la conférence, c'était M. Tony Bates, qui, entre autres, est l'auteur de plusieurs livres, dont son plus récent, Teaching in a Digital Age, d'où on s'est inspiré le titre de la balado, parce que ça résume pas mal l'essentiel de tout le discours qu'on a. Donc, une des choses qu'il faisait ressortir, lui, c'est qu'il mettait beaucoup d'accent sur la vidéo. Il disait, puis il n'est pas le seul à en parler, mais il dit, dans les formations postsecondaires, tous les professeurs devraient utiliser beaucoup plus la vidéo. Ça veut pas dire nécessairement de faire des cours en ligne, puis de faire toute la grosse affaire, mais vraiment, les statistiques démontrent que les étudiants qui ont accès à de la vidéo, ça améliore beaucoup leurs résultats. Puis, c'est évident, quand on y pense, on vient de le dire, t'as une explication d'un professeur en classe magistrale, t'as saisi mal, tu retournes chez vous, ben, c'est passé, c'est passé, puis il n'y a pas moyen de le réécouter. Donc, que ça soit une capsule vidéo théorique bien faite, le meilleur que le professeur peut faire, qu'il te soit disponible, ou tout simplement l'enregistrement d'une salle de classe. Il y a moyen aujourd'hui d'enregistrer en live ce qui se passe dans la classe. Donc, c'est peut-être pas la meilleure prestation du prof, mais c'est toujours bien à celle à laquelle tu as assisté. Et là, après ça, si cette vidéo-là est rendue disponible aux étudiants, qu'ils peuvent la réécouter encore une fois, ben, fait qu'il insistait beaucoup sur le... Plus il y aurait, plus on donne accès à des vidéos aux étudiants, plus on leur donne des chances de bien réussir. Oui. Autre chose qu'il disait, M. Bates, c'est qu'il disait qu'un enseignant qui donne un cours en ligne, ce qui est très important, c'est qu'il soit très disponible pour ses étudiants. Puis le très disponible, là, il disait 7 jours sur 7. Il disait, si tu t'embarques avec une gang d'étudiants puis tu veux leur donner un cours en ligne, là, tu peux pas leur imposer ton horaire de travail à toi. Tu sais, c'est leur réalité à eux, là. Eux, là, sont rendus qu'ils font ça asynchrone, comme on disait tout à l'heure, pour la plupart du temps. Quand ils le veulent, donc j'oserais pas dire 7 sur 7, 24 heures sur 24, là, on peut se mettre des balises, mais il faut s'enlever la... Quand on s'embarque là-dedans comme professeur, il faut s'enlever l'idée de la semaine de travail de 8h30 à 5h du vendredi au vendredi. Si tes apprenants, la grande majorité travaille la fin de semaine, ben, tu passes à côté du bateau. Ça, on l'a vraiment appris. On aurait convergé vers ça de toute façon, mais le MOOC nous a appris ça, hein. Oui, oui. On était tout le temps, tout le temps dessus. Surtout la fin de semaine. Oui, c'est ça. La fin de semaine. Puis, un autre grand pan que Tony Bayt nous expliquait, c'était toute la notion des ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est le... Lorsqu'un enseignant produit du matériel pédagogique dans le but de le diffuser gratuitement, ce qui est le contraire du... Je dirais ce qui est le contraire de ce qu'on voit le plus, malheureusement, dans les universités, qui est le copyright, où le professeur produit du matériel avec du droit d'auteur, puis il veut monnayer le droit d'auteur en vendant ça, bien, évidemment, à ses étudiants, la plupart du temps, puis des étudiants qui sont captifs. Tu sais, quand t'arrives dans une salle de classe, t'es 150 étudiants, puis dans le plan de course, t'écris que le volume obligatoire, c'est ton volume. Exact. Puis qu'il coûte 99$, puis que tu vas utiliser 2 chapitres sur 18. Bien, tout le monde voit l'absurdité de ça, mais c'est captif, l'étudiant. Oui, bien, oui. C'est une question d'éthique, là. Oui. Bien, voilà. Exactement. Et c'est vous, ce qui est le plus accrocheur dans son discours, parce que c'est pas un gars flamboyant, c'est qu'il prêche par l'exemple. Son propre volume, Tinching in the Digital Age, qui est un magnifique ouvrage pour aider les professeurs qui enseignent à l'ère du numérique, bien, justement, il l'offre gratuitement. Donc, c'est numérique, c'est gratuit, c'est sur son site, c'est traduit en 6-7 langues. Mais c'est volumineux, il y a quoi 600 pages ? Ah, c'est énorme, là. C'est un livre de qualité. Puis là, justement, pourquoi c'est traduit en 7-7 langues ? Bien, c'est parce qu'il dit à n'importe qui de la planète, prenez-le, traduisez-le, puis faites-le diffuser encore plus. Donc, il met toute la planète à contribution. N'importe qui qui veut traduire ce livre-là le fait, puis ça fait une version dans une langue supplémentaire, puis c'est comme ça que ça va rayonner partout sur la planète. Il nous expliquait aussi, entre autres, le principal outil pour mettre en place des ressources éducatives libres, c'est les fameuses licences Creative Commons, qu'on connaît, Marc et moi, parce que ça fait déjà plusieurs années que l'ensemble de notre déploiement pédagogique est sous licence Creative Commons. Qu'est-ce que c'est cette licence-là ? C'est très simple, c'est tout simplement… Donc, dans le fond, j'en parlais avec Normand Roy, qui était au congrès aussi, un prof en enseignement. Lui aussi, tu es un grand défenseur des ressources éducatives libres, puis quand il en parle avec les professeurs, les professeurs ont l'air, ils disent, ça a l'air compliqué, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est que tu reviens à la chose la plus primaire qui soit, j'écris un ouvrage, puis je le rends disponible. Puis tu sais, ce qui s'est rajouté après ça en couche de complexité, c'est justement le copyright, c'est justement le droit d'auteur, puis comment le protéger, le droit d'auteur, puis comment se battre contre la copie, puis comment freiner la population, le plagiat de ton œuvre. C'est là que ça devient compliqué, puis ça devient une bataille infernale. Alors que si tu ramènes ça à sa plus simple expression, je produis du matériel pédagogique, puis je le rends libre à mes apprenants. La Licence Créative Commune, qui est un organisme sans but lucratif... Tu as les avocats de Stanford qui étaient à la base de ça pour simplifier tout ça. Ben voilà. C'est une idée de génie. C'est une idée de génie qui fait, dans le fond, ils ont mis une série de licences en place qui sont des petits logos avec un petit texte assez facile à comprendre et que c'est maintenant reconnu par à peu près tout le monde qui connaît les ressources éducatives libres que quand tu vois ce logo-là, mais dans le fond, en accolant ce logo-là sur ton matériel pédagogique que tu veux voir en ressources éducatives libres, en collant le logo, tu indiques à tes utilisateurs que ce document-là est libre de droit d'auteur. Et là, il y a différentes variantes, mais la plupart du temps, tu permets qu'il soit transmis, recopié, amélioré. Tu peux mettre des restrictions si tu ne veux pas que ça soit utilisé à des fins commerciales, ce qui est souvent la logique parce que toi-même, tu ne veux pas en faire un usage commercial, donc tu peux indiquer dans ta licence que tu souhaites que ça demeure non commercial. Mais bref, ces licences-là qui sont accolées sur ton matériel pédagogique, ça devient l'indication claire, nette et précise de ta volonté que ce soit libre, open source, comme on dit en anglais, ou que ce soit libre. Petit fait cocasse, il s'était plein ses conférences. Lui, c'était vraiment un conférencier vedette. Si tu n'arrivais pas 20 minutes à l'avance, tu n'avais même pas de place assis. Et là, à un moment donné, il s'est mis à... Je vais vous parler aussi d'un autre pan de sa conférence qui était une grande étude pancanadienne sur quelles sont les initiatives qui ont été prises par les différentes universités. Là, il a cité une petite université à Trois-Rivières, une université à Trois-Rivières qui a dispensé un petit MOOC, donc un Massive Open Online Course portant sur les finances personnelles. Donc moi, sur ma petite chaise dans la salle, j'ai entendu ça. J'ai trouvé ça bien comique. Il était venu nous rencontrer d'ailleurs. Il était venu nous rencontrer et on lui avait bien parlé du MOOC qui avait été bien intéressé de ce qu'on faisait ici. Je vais finir avec son étude. Toujours dans les ressources éducatives libres, parce qu'il y a plein d'auteurs qui en parlaient. Il y a certains profs qui sont venus faire du témoignage vraiment d'une université ou d'un programme, plutôt c'est pas l'université, mais il y a un programme bien bien précis où ils ont décidé de tester une situation où 100% du matériel utilisé serait en ressources éducatives libres. Donc imaginez un programme à l'UQTA, que ce soit un programme en sciences comptables ou un programme en n'importe quoi d'autre où le projet, c'est que tu dis 100% du matériel pédagogique qu'on va offrir aux étudiants va être sous cette forme-là de libre. Donc là, les professeurs rappelaient un peu tout le rôle social que jouent les universités, quelle est leur mission. Puis dans leur mission, c'est clair que c'est la transmission du savoir, c'est de pouvoir permettre au plus de gens possibles d'acquérir des connaissances. Donc effectivement, des ressources éducatives libres, ça s'inscrit parfaitement dans cette mission-là. Ils ont fait une estimation de ce projet-là. Chaque étudiant a épargné à environ 1200$ pour chacune des années qu'ils ont participé à ce projet-là. Donc du fait que tu n'as pas besoin de t'acheter un livre pour ton cours de chimie, tu n'as pas besoin de t'acheter un livre pour tel autre cours, tu n'as pas besoin de t'acheter un livre pour tel autre cours, tu n'as pas besoin de t'acheter tel produit, tout ça, parce que tout est produit sous ressources éducatives libres, 1200$ par année. Et le lien qu'ils faisaient, justement, c'est qu'entre autres, pour certains étudiants, ça peut permettre cette économie-là de réinvestir ça dans leur propre éducation. Donc peut-être que l'étudiant va même s'inscrire à d'autres cours, va peut-être même démarrer un autre programme qu'il ne l'aurait pas fait. C'est une belle bourse d'études. Ben voilà, c'est l'équivalent d'une bourse d'études. Donc c'est à quelque part l'université qui est peut-être, ou en tout cas les professeurs, ou peu importe ceux qui sont soucieux ou inquiets du manque d'entrée d'argent parce que tu ne vends pas ton matériel pédagogique, ben tu vois que l'argent que l'étudiant économise, il va peut-être bien le rééjecter quand même dans son éducation, puis ça va juste augmenter son niveau d'éducation. Donc c'était bien intéressant. Puis après ça, il y a une, pour terminer sur la formation en ligne, il y a deux profs qui sont venus nous... Parce que l'évaluation, c'était aussi un pan de la conférence. C'est quoi les nouveaux modes d'évaluation? Maintenant avec la venue des cours en ligne, des cours mixtes, est-ce que c'est encore des examens qu'on doit faire? Est-ce qu'on fait venir les étudiants dans une classe? Oui, c'est un enjeu. Oui, c'est un enjeu avec des examens papier. Puis une des expérimentations qui a été faite, c'était un cours en ligne. Il disait que chacun des étudiants faisait son examen chez lui. Donc par exemple, si l'examen était à 7h le soir un mardi, tout le monde, il y a des centaines d'étudiants inscrits, tout le monde était assis chez eux à 7h le soir. Et là, il y avait une webcam. Chaque étudiant devait avoir une webcam qui pointait son visage. Puis par un logiciel quelconque, je n'ai pas vu, par un système quelconque. C'est le même logiciel que ceux qui font SecureXam. Leur gros marché, c'est de développer cette expertise-là. C'est une caméra 360 degrés avec digital. Exact. Donc l'enseignant a le contrôle sur l'ensemble des webcams. Mais le but, j'imagine, ce n'est pas de les bouger tout le temps. Mais bref, tu es un étudiant, tu as une webcam à 30 cm de ton visage, tu fais ton étudiant. C'est que c'est lui qui le fait. Tu sais que ton prof l'enregistre. Exact. Puis qu'après ça, si tu fais une manoeuvre ou si tu bouges, puis que ça n'a pas l'air trop clean-clean, ils vont… C'est quelqu'un d'autre qui prend ta place. C'est ça. Ils vont retourner voir l'enregistrement. Ils vont toujours avoir des preuves de ça. Ça va vraiment marcher. Le fait que ça s'enregistre, en tout cas, juste ça, c'est un bon incitatif de ce que le prof ne veut pas tout voir. Je ne devrais peut-être pas dire ça en nombre, mais moi, je dis souvent aussi, on s'en parle souvent. Juste l'apparence de contrôle, c'est aussi efficace qu'un vrai contrôle. C'est vrai. Dernière chose, c'était une autre conférence de Tony Bates. Je finis avec ça. La conférence de Toronto, c'était l'occasion pour le dévoilement des résultats, justement, d'un sondage national sur la formation à distance et l'apprentissage en ligne dans tous les établissements d'enseignement postsecondaire. Donc, lui, Tony Bates et d'autres chercheurs faisaient partie d'un groupe qui ont fait une enquête sur tous les collèges. Finalement, ils ont enquêté auprès de 72 universités canadiennes, plus de 131 collèges et cégeps partout en 2017, pour faire un peu l'état de la situation de la formation à distance au Canada. Je ne sais pas si ça s'était déjà fait une enquête de cette ampleur-là, mais c'est drôlement pertinent. Je ressors trois résultats. Je cache ma réponse. Je vous fais deviner. Une question qui a été posée aux universités sondées. Votre institution offre-t-elle des cours de formation à distance? Oui. En pourcentage? En pourcentage. En pourcentage, on dit oui, vous pensez. Pour les universités? Toutes les universités, toutes les cégeps, tous les collèges. Les cégeps sont là bien? Cégeps inclus. 40. 40%. 60%. Et non, c'est 83% de l'ensemble des universités, collèges et universités qui donnent certaines formations, certains cours à distance. Je ne regarderai pas tes autres chiffres. On va le croire. Les tectonies. Quelles sont les technologies qui sont utilisées durant la prestation de cours à distance? 98% disent qu'on envoie les étudiants chercher des sources qui sont sur Internet. Donc, aller chercher des volumes ou des vidéos qui sont déjà sur Internet. 45% disent qu'on fait des conférences vidéo ou des conférences audio avec les étudiants. Donc, cette fois-ci, le contraire d'asynchrone, c'est synchrone. Donc, à un moment précis, je rentre en contact avec mon étudiant par un outil de web conférence. 45% disent qu'ils utilisent cette méthode-là. Et, étrangement, 22% des répondants disaient qu'ils utilisent des volumes imprimés. Ah oui. Donc, il y en a encore qui font acheter un volume imprimé. Imagine, je ne sais pas combien ça se distribue. Je ne sais pas comment la livraison se fait. Mais il faut que l'étudiant mette la main sur un volume imprimé pour suivre sa formation à distance. Et ça, dans le fond, ça dit une chose, le 22% qui est surprenant. C'est en lien avec l'état du monde de l'édition au niveau numérique. Je veux dire, on n'est pas si… Non, on n'est pas… Il y a un maillon manquant en numérique. Effectivement. La formation à distance, elle existe, mais les éditeurs ne suivent pas. Exact. Le modèle n'est pas encore là. Pas à 100% en tout cas. Parce que je voulais juste revenir sur les ressources éducatives libres. Oui. Le programme qui était mur à mur avec le 1200, c'était bien intéressant. Moi, je n'ai fait, tu sais, je n'ai fait un peu de la veille à essayer de trouver des ouvrages intéressants qu'on aurait pu promouvoir sur notre site. Puis, on se doute bien de ça, mais en français, c'est mincé. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, j'imagine que c'est un programme en anglais. Absolument. Oui, c'est un programme en anglais. C'est bien sûr. On est le meilleur exemple, Marc. On en développe des ressources éducatives libres depuis près de 15 ans où on traite de fiscalité canadienne en français. Je peux dire que nos barrières sont assez évidentes, que ça sort difficilement du Québec. Dis-moi, juste par curiosité, Nicolas, je sais que cette année, justement, la conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne, c'était au Canada. Donc, c'était bilingue, je veux dire, au niveau du pourcentage des présentations, il y en avait-tu en français? Oui, bien, je ne dirais pas que c'était un événement bilingue. C'était en très grande partie en anglais seulement. Mais il y avait quelques conférenciers. Autrement dit, c'était un conférencier en français, puis tu avais envie d'aller faire ta conférence en français. C'était possible de le faire. C'était possible de le faire, oui. Ok, bien, ça c'est bon. Je vais citer, il y a eu une conférence en français. Ok. Super. Intéressant. Oui. Moi, j'étais à Toronto, mais toi Mathieu aussi, tu as participé à une conférence à Shawinigan. Oui, exact. Tu vois, on n'est pas tous la même réalité. Tout à fait. D'ailleurs, tu étais là toi aussi. Oui, j'étais là moi aussi. C'était vraiment intéressant. Oui, c'était intéressant. C'était l'école d'été indien, étant donné que c'était au mois d'octobre, donc pendant l'été indien, puis c'était vraiment l'été indien la semaine dernière. L'école d'été qui s'appelait Enseigner à l'art du numérique. Donc, on est dans le sujet de notre podcast totalement. J'ai participé à l'organisation de cette école d'été là. Au début, ça devait être plus pendant l'été. Mais bon, il y a eu des aléas qui sont arrivés. Finalement, ça a eu lieu plus au mois d'octobre. On visait, étant donné que c'est une école d'été, on ne visait pas des centaines de participants. On avait un objectif d'une trentaine de participants. Le format, c'était voulu comme ça? Oui, c'était voulu. Étant donné que c'était une première expérience. On avait déjà des collaborateurs, donc on ne voulait pas aller en chercher trop de gens. Pour être un peu plus, peut-être, pas intime au niveau de présentation. Ça fonctionne. Le réseautage est plus facile. Pour avoir vécu les deux extrêmes, je te confirme que ce n'est pas le même climat. Tout à fait. On était combien, une cinquantaine? On était 40 participants environ, plus certaines personnes de l'organisation. J'ai vu. On se sentait bien, c'était relax. C'était détendu. Il y avait beaucoup d'informels autour de ça. Je pense que c'est ça qui amenait les échanges et la richesse de tout ça. On était en association avec la ville de Shawinigan, étant donné qu'une grande partie de l'école d'été, le 24-25 octobre, c'était au DJ Hub de Shawinigan. Le DJ Hub, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un centre entrepreneurial à Shawinigan où les startups peuvent se louer des espaces et avoir accès à des mentors, avoir accès à des espaces de coworking. Beaucoup dans le paradigme des grands lieux aérés avec des grandes fenêtres. On peut déplacer le mobilier. On peut parler avec des gens qui travaillent dans d'autres entreprises. Faire des siestes. Faire des siestes pendant les heures de travail. Gérer l'horaire un peu comme on veut. Comme on imagine que ça se passe à San Francisco. Exact, à San Francisco dans Silicon Valley, puis chez Google et compagnie dans ces grosses entreprises-là. Ça ressemble un petit peu à ça, Nicolas, comme lieu. C'était tellement beau parce que le paradigme est super parce qu'ils ont fait ça dans une ancienne bâtisse industrielle. On voit encore les relents, les murs de briques, les grandes fenêtres carrées qui rappellent que c'était une bâtisse industrie de coton qu'il y avait là-dedans. Ils ont gardé toute cette coquille-là et ce rappel-là et à l'intérieur, tu as une façon de penser et une approche des plus modernes. C'est dynamique. On dirait que ça fait émerger plein d'idées quand tu rentres là-dedans. Tu as le goût de t'asseoir avec un collègue puis de jaser. J'aurais le goût de faire ma correction là, moi, plutôt que de la faire dans une salle de classe. On mange un gros beanbag en glissant sur le toboggan. Il y a deux jours qui se passaient au DJ Hub. On est accueillis là-bas. On est en collaboration aussi avec deux autres universités européennes. Université Savoie-Mont-Blanc en France et HESSO en Suisse. Autres études spécialisées en Suisse occidentale où ils parlent français. On avait beaucoup de délégués de ces deux universités-là. Je vous dirais qu'il y avait peut-être une dizaine de Québécois. Les trente autres, c'était des Européens. C'était vraiment propice à l'échange. Il y avait des profs, il y avait des conseillers pédagogiques. Il y avait aussi des gens qui travaillaient en bibliothèque, donc bibliothécaire et tout ça. On était sur trois jours. La première journée, c'était à l'université. On est allé plus dans l'aspect pratique du numérique. La première journée, l'avant-midi, on a parlé vraiment de réalisation de capsules vidéo. Capsules vidéo en studio et en autonomie. Moi, j'ai assisté à l'aspect en studio étant donné que j'ai collaboré à la présentation de cet atelier-là. On a présenté vraiment nos meilleures pratiques de capture vidéo en studio avec l'écran vert. On avait beaucoup expérimenté dans le cadre du MOOC. On a ajouté des infographies derrière la personne qui parle, on a ajouté des backgrounds différents. On a présenté c'était quoi l'écran vert, comment est-ce qu'on peut l'exploiter pour la formation en ligne, bien entendu avec une équipe technique, étant donné que c'est des choses un petit peu plus poussées au niveau de la technique, donc la caméra, le montage, toutes ces choses-là. Donc, on a mis vraiment des participants en action, on leur a fait produire vraiment des capsules vidéo. On était plus dans le ludique, on a fait comme si c'était des annonceurs météo, mais on voulait vraiment les mettre en pratique rapidement, en leur faisant faire un exercice dès le début, puis après ça en exposant un peu c'est quoi l'écran vert, c'est comment est-ce qu'on fait de la capsule vidéo en studio. Tu vois qu'il y a un beau lien avec ce que je viens de dire, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, puis ça a été répété, qui n'arrêtent pas, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'arrêtent pas d'expliquer comment c'est bon de mettre des vidéos dans les mains des étudiants, mais comme professeur, quand tu entends ça pendant un congrès, puis quand tu as une conférence pendant 10-15 minutes, on t'explique ça, puis après ça, oh, on te laisse en plan. Ok, je fais quoi? Je fais comment maintenant? C'était vraiment très pratique, parce qu'on mettait la main à la porte, puis on le faisait. Exact. Il y a eu l'aspect aussi en autonomie. Toi, Nicolas, je pense que tu as participé, et j'étais moins inclus dans cette présentation-là, grosso modo. Tu t'expliquais justement comment faire une capsule vidéo seule, théorique, que tu voudrais offrir à tes étudiants. On n'est pas allé jusqu'à rentrer dans les logiciels de montage, puis faire le travail sur la vidéo, mais c'était un peu à quoi penser, comment faire ton plan, comment scénariser tes choses. On disait tout à l'heure qu'il faut qu'elle soit bonne. On s'expliquait que si on veut que ça soit bon, il faut que ça soit entre autres bien préparé, bien livré. On avait aussi des exemples de plusieurs, des capsules vidéo de différentes qualités. Il y avait volontairement, il nous montrait des capsules vidéo où la personne ne bougeait pas naturellement. Puis il fallait comme mettre, ça sautait aux yeux là, qu'est-ce qui était agaçant, mais il y avait tout le temps de quoi d'agaçant dans la vidéo. Donc c'était une bonne façon de te faire prendre conscience des pièges à éviter, puis des bonnes pratiques finalement. Au lieu de te dire, c'est ça une vidéo parfaite, il ne va pas être visé là. Il te montrait plein de petites vidéos avec tout le temps un défaut. C'est vrai que c'est agaçant. Tu t'arranges pour ne pas le reproduire. Quand tu étais à le faire toi-même, tu vas penser à ça de plus en plus. Donc on est allé beaucoup autour de la vidéo. Après ça, il y a eu un aspect avec les gens de Suisse qui sont venus nous parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a déjà parlé de ça dans le cadre du podcast. Donc eux, les gens de Suisse, sont vraiment arrivés avec leur matériel, leur ordinateur. Ils ont loué les espaces de la bibliothèque. Ils ont pris vraiment contrôle de l'espace. C'est intéressant. C'est sûr qu'on ne peut pas être 15 à essayer ces casques-là en même temps. Donc on était dans une grande salle et on a vraiment dialogué avec les chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire-là en Suisse qui s'appelle CyberLearn. Donc ils nous ont parlé de c'est quoi les avantages de la réalité virtuelle, c'est quoi nos craintes face à ça, c'est quoi selon nous, ce que ça peut apporter. C'est sûr que ça émerge ces technologies-là. Ils ne sont pas venus nous présenter des choses qu'on peut appliquer concrètement aujourd'hui dans notre salle de classe. C'est vraiment de la recherche qui se fait. Puis transférer tout ça dans le concret aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu difficile. Peut-être que dans 5-10 ans on va être rendu là. C'est ça, tout à fait, ça émerge. Puis ils sont arrivés avec trois dispositifs différents. Donc le fameux Google Cardboard, le petit truc de carton dans lequel on met notre téléphone cellulaire. Et ils étaient avec un groupe d'étudiants, ça j'ai trouvé ça intéressant, des étudiants qui ont développé ces applications-là dans le cadre de leur baccalauréat. Donc ils sont venus nous présenter ce qu'ils ont fait puis comment est-ce qu'ils l'ont réinvesti. Donc le truc avec le Cardboard, c'était dans un véhicule. Donc on se promenait dans le véhicule puis c'était vraiment les manoeuvres de base de comment est-ce que je fais pour reculer et regarder derrière. Donc on se promenait vraiment dans le véhicule. Puis selon les interactions qu'on faisait, par exemple fixer le bras de vitesse, s'il y a quelque chose qui se passait ou si on regardait derrière. Ça, ça coûte pas cher. Non, c'est ça. Cinquantaine de pièces, un petit casque en carton. Un petit casque en carton. Puis développer le truc, ça leur a pris une quarantaine d'heures. Ok. Du Google Cardboard. Donc ça, c'était intéressant. Après ça, ils nous ont présenté un truc avec les… Ça devait être de la réalité augmentée avec le Microsoft HoloLens. J'avais déjà parlé de ce dispositif-là, des genres de lunettes qu'on met sur notre visage. On peut voir la réalité, mais il y a des choses qui se surexposent. Dans le cas de ce qu'ils nous ont présenté, c'était pas vraiment de la réalité augmentée. C'était plus de la réalité virtuelle encore là où on se promenait dans un environnement médiéval et on pouvait interagir avec des artefacts avec nos doigts. Donc on pouvait pincer les choses, les faire tourner. Mais c'était pas tout à fait, j'ai trouvé ergonomique encore. C'est les débuts de ces technologies-là. Donc ils nous ont présenté ça. Puis bon, la cerise sur le Sunday à la fin, c'était vraiment un casque de réalité virtuelle. Le petit coupé complètement de la réalité. Tout à fait. C'est le... Comment il l'appelait le casque? Le VR... Enfin, c'était un des bons. Un des bons là, tout à fait. Donc on met le casque, puis on est vraiment dans une réalité virtuelle où on doit gérer une salle de classe qui se désorganise. On est allé à fermer de la fenêtre. C'était vraiment une salle de classe qu'on pouvait modéliser au complet. C'est comme si on était dans une vraie salle de classe. Donc ça, c'était quand même intéressant. Puis il y avait aussi un genre d'espace de travail où on devait cibler certains éléments. On était plus dans le ludique que dans le vraiment réinvesti au niveau de la pédagogie. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est drôle parce qu'en sortant de cet atelier-là, une question qui nous a été posée, c'est si on vous donnait un million de dollars en termes de réalité virtuelle ou réalité augmentée, comment vous metteriez ça en application dans votre champ d'expertise personnelle, professionnelle, à vous. Fait que là, il y avait un prof en ergo qui disait, moi je ferais ci avec ça, avec les casques, les étudiants. Moi je ferais ci. Tu sais, honnêtement, moi j'ai dit je pars, je vais donner mon million à quelqu'un d'autre parce que j'enseigne le droit fiscal. À part de rentrer dans la loi de l'impôt avec les roulets, je sais pas si j'ai passé pour le gars qui manquait d'imagination réfractable. Non mais je voulais illustrer qu'il ne faut pas forcer non plus. Il ne faut pas forcer des technologies. Puis à un moment donné, si c'est tellement forcé que l'étudiant, il trouve ça dérisoire, il va débarquer. Non, non, c'est un outil. Toutes les exemples qu'il donnait, presque, c'était en histoire. C'est pas pour rien. Parce que si on met le casque, c'était en Égypte antique, tu vois le pharaon, là, ça fonctionne. Mais il y a plein de domaines où ça peut être difficile, difficilement exploitable. C'est pas grave, on est obligé de tout utiliser. C'est un outil supplémentaire. Fait que c'était quand même intéressant comme truc. Il y avait plein de monde qui n'avait jamais testé la réalité virtuelle. Donc moi, j'étais content. Bien content de l'avoir essayé. Donc on a parlé de ça. Après ça, le lendemain, on est parti au DJ Hub. On a passé les deux autres journées là-bas. On a parlé un peu du manuel numérique. Donc quelqu'un nous a présenté une expérimentation qui a été faite avec le manuel numérique. C'est un manuel sur la révolution française. Donc on voyait que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on fait au niveau de la formation en ligne. J'ai trouvé ça ressemblait beaucoup à nos cours en ligne. Bon, il y avait une ligne du temps. Puis selon l'année qu'on sélectionnait, on voyait les grands protagonistes de la Révolution française. Danton et les compagnies. Napoléon, etc. Pas Napoléon. C'est pas un bon exemple. Mais tous les personnages de la Révolution française. C'était comme ça. Et on pouvait voir selon l'année qu'est-ce qui se passait. Marie-Antoinette. Toutes ces choses-là. Donc c'était quand même intéressant. Puis tout ça nous amenait à parler de quelque chose qui se fait ici avec Ubisoft Montréal. Il y a Laurent Turcot qui est à la chaire de recherche. Qui est prof en histoire ici. Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Qui a collaboré avec Ubisoft Montréal sur le jeu Assassin's Creed Unity. Qui se passe au Paris du 18ème siècle pendant la Révolution française. Donc il a été consultant avec Ubisoft pour essayer de vraiment recréer la ville de Paris du 18ème siècle. Avec Notre-Dame de Paris qui a vraiment été répété dans le jeu à échelle 1 pour 1. Donc on pouvait vraiment visiter Notre-Dame de Paris de A à Z jusqu'à Saint-Denis. Vraiment un axe nord-sud-est-ouest de la ville de Paris. Donc il a collaboré avec Ubisoft. Au départ ça devait être juste pour faire un jeu vidéo. Assassin's Creed qui est une filière d'Ubisoft. Et de fil en aiguille avec les discussions qu'ils ont fait avec Ubisoft. Ce qu'ils ont décidé de faire c'est vraiment sortir tout l'aspect narratif du jeu. L'aspect combat, toutes ces choses-là. Puis vraiment arriver avec la ville de Paris comme elle était à l'époque. En ajoutant même plus de sons plus réels. De gens qui discutent dans la ville et tout ça. Les marchés. Donc ça, ça va faire en sorte que... Vous me contez ça là. Ça va être impressionnant de ça en bon sens. Là tu peux te promener vraiment dans la ville. Tu peux entendre la rue. C'est ça tout à fait. La rumeur de la rue là. Exact. Fait que bientôt ça va être mis en... Bientôt accessible. Je pense qu'il disait d'ici peut-être Noël ou un petit peu après là. Il va y avoir une version du jeu débrouillée. Pour visiteur finalement. Tout ces trucs narratifs. Tu peux te promener. Tu peux parler à la femme qui est sur le bord de la rue. Tu comprends pas des types. Exact. Fait que c'est super intéressant. Puis là il parlait d'organiser des balades avec les étudiants. Tu sais. Quelqu'un contrôle le personnage puis là on se promène dans Paris. On va voir tel truc. Pourquoi pas intégrer en plus la réalité virtuelle puis voir... C'est comme de réutiliser le travail qui a été fait par ces historiens là. Pour les fins du jeu à une deuxième fois. Exact. On le réinvestit puis on transforme un jeu vidéo qui a coûté des millions en jeux sérieux. Les jeux sérieux qu'on retrouve souvent. Il y a pas autant d'argent qui ont été mis pour les développer. Là on parle de plusieurs millions. Ubisoft c'est international. Puis ce qui est intéressant c'est que la nouvelle... Bon Assassin's Creed il y a des nouvelles versions qui sortent au 2-3 ans. Une nouvelle version qui est sortie en fin de semaine. Qui se passe en Égypte antique. Encore là Ubisoft Montréal on collaborait avec une historienne. Dans ce cas là c'était une historienne de l'université de Sherbrooke. Evelyne Ferron. Et là ils sont vraiment partis avec la prémisse de tout de suite. Quand on pense le jeu on va penser à ce parcours-là découvert. Un parcours où on peut se promener vraiment dans l'Égypte antique. Qui est vraiment répliquée en 3D. Tu sais même la grande bibliothèque d'Alexandrie qui est passée. On peut même pas visiter pour vrai. Mais là on va voir pour vrai la visiter. Voir le pharaon. Voir pas le pharaon mais le sphinx. Toutes ces choses-là. Tu sais les pyramides. Le processus d'embaumement. Ces choses-là. Donc ils ont vraiment pensé dès le début. Là le jeu est sorti en fin de semaine. Au début 2018 il va avoir une mise à jour gratuite. Qui va vraiment implémenter tous ces aspects-là. Donc si t'achètes le jeu chez toi. Au début 2018 tu vas pouvoir te promener dans l'Égypte antique. Tu vas avoir un jeu sérieux entre les mains. Qui va avoir coûté des millions. Mais qui va être accessible à tous. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est le jeu pour le flot. Pour le jeune. Pour le vœu. Tu prends une version. Exact. Tout à fait. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qu'elle nous a présenté. Puis elle a réinvesti quand même les aspects. Elle c'est sur la révolution française cette enseignante-là. Donc elle a réinvesti des trucs au niveau de Assassin's Creed Unity. Qui se passe à Paris. Pour son manuel numérique. On a cherché des extraits vidéos sur YouTube. Des choses comme ça. Donc je trouvais ça intéressant. Après ça on a parlé de la transformation dans les bibliothèques. Donc tout ce qui est les fameux learning commons. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au DigiHub. Il y a moins en moins de collections physiques. Donc les lieux qui peuvent bouger. Les tables qui se déplacent. Les grands espaces de travail. Les salles de travail 24h. C'est une ambiance. Il faut créer une ambiance. C'est ça. Exact. Puis l'espace il faut qu'il serve aux visiteurs plus qu'aux livres. Parce que les livres papiers ils sont de plus en plus rares. Puis ils prennent de moins en moins de place. J'ai été bien impressionné par ce qu'ils ont fait ici même à l'UQT. J'étais pas venu avant la semaine passée. Puis c'est super. L'espace 24h. C'est pas encore accessible. Mais le directeur nous l'a présenté un petit peu. Puis je pense que ça va être fort intéressant. C'est dans ce mouvement-là un peu. Ouais. Tout à fait. C'est en plein dans ce mouvement-là. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Tout ça on a parlé bon les milléniaux dans les universités. Ah c'est intéressant. Vous enseignez en présentiel. En ligne peut-être qu'on touche moins. C'est quand même sûrement beaucoup de milléniaux. Mais en présentiel vous les voyez tu sais. Ça va être des jeunes qui sont nés dans les années 2000. Qui vont rentrer à l'université demain matin. L'année prochaine ou dans deux ans là. Un beau portrait là. Très complet. C'est qui? C'est Digital Native. Digital Native. Exact. C'était des français. C'était des Swiss qui nous présentait ça. Donc il y avait beaucoup de termes anglophones effectivement. Bon ensuite on a parlé aussi des compétences informationnelles. Chez les étudiants universitaires. C'était des gens de bibliothèques aussi en France qui sont venus nous parler de ça. Ils ont présenté. Ils ont fait de la formation en ligne sur Moodle avec différents quiz. Un système de badge. Ou tu gagnes une badge quand tu réussis la formation. Sur comment aller chercher des ressources bibliographiques. Puis toutes ces choses là. Rendre la chose un petit peu plus ludique. Chaque service à l'université peut un peu. Essayer de relever le défi de se renouveler. Ben c'est clair. Exact. D'attirer l'attention des étudiants de façon originale. Et pourquoi pas collaborer ensemble. Ici à Luciteur on ne collabore pas beaucoup avec les gens de bibliothèque. Puis je n'avais jamais vraiment discuté avec ces gens là. Puis ces activités là où on est jusqu'à 40 c'est propice à l'informel beaucoup. Moi j'en ai profité à fond. Puis j'ai beaucoup parlé avec ces gens là. Puis je me suis dit crime. On fait de la formation. On fait de la formation en ligne. Pourquoi pas travailler ensemble pour échanger sur nos pratiques. Parce qu'on a toutes des pratiques qui sont riches. Avec les différents pays aussi. Fait que ça c'est vraiment intéressant. Fait que c'est pas ça que je retiens des 3 jours. J'ai fait un survol extrêmement rapide. Mais tout ça pour dire que ça va continuer cette école d'été là. L'année prochaine ça va être à Evian. Evian-les-Bains en France. Fait que si ça vous tente les gars. C'est le fun ça. Peut-être au mois de juillet. En tout cas c'est pas certain encore. Mais on va encore discuter de ces choses là. On va peut-être aller plus un petit peu au niveau d'aspects qui n'ont pas été touchés. Comme le jeu sérieux. Tout ça. La ludification. On en parle un petit peu. Mais pas beaucoup. On fait des belles choses ici à l'université. Il y a plein de choses qui se font à ce niveau là. Donc je pense que ça va être un pas important de l'école d'été. De l'an prochain. Donc voilà. À suivre. Ouais. Très intéressant. Vous n'avez pas perdu votre temps. Non. Je pense que non. On va réinvestir ça au max. Ça a été profitable dans les dernières semaines. Alors c'est ce qui conclut notre épisode numéro 7. Alors merci Marc Bachand. Merci. C'était bien intéressant. Merci Mathieu pour ta participation. Alors à toutes et à tous. Je vous souhaite bonne fin de journée, bonne semaine. Et on se revoit prochainement. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !